Guys, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, on va direction, on reste au Québec, ok? Et puis ça, c'est une morale qu'on peut en tenir. On va parler de cette morale. Vous savez, des fois, on va faire des blagues, qui ne sont pas vraiment des blagues, qui sont même limite qui frôlent l'indécence. Et on ne pense pas avoir des répercussions, ou peut-être on pense avoir des petites répercussions, comme générer du buzz, parce que vous savez, on génère un petit peu de buzz en crayon, en étant dans des contextes. Mais pour cette personne, ce comédien québécois, très vite, il le regrette. Je pense que maintenant, il le regrette. Peut-être qu'au début, c'était des excuses très plates qu'il nous avait faites. Je m'excuse, je ne m'excuse pas. Vous avez exagéré. Vous savez, quand quelqu'un qui dépasse les bornes, qui est dans le point où tu dépasses les bornes, et quand le monde te remet en question, ah, mais vous exagérez. Vous êtes trop sensibles aussi. Vous jouez trop à la victime. Mais là, ça lui retombe dessus. Hey, là, retourne. Retour à l'envoyeur. Donc, on y va. On est chez la drogue. It's about everything. Sans permettre ça. Ok, c'est bon. Allez. Donc, on va parler de qui? Ce type s'appelle Guillaume Lemay-Tivière. C'est un comédien québécois. Donc, moi, je le connaissais comme il faisait des émissions pour enfants. Après, il a fait quelques émissions. Je n'ai plus suivi à partir de là. Je me rappelle juste quand il faisait... Il était dans quelles émissions? Je ne me rappelle plus. Bref, mais il était dans des émissions. Je me rappelle qu'il y avait... Quand on regardait les émissions, je le voyais comme personnalité. Mais je sais que la plupart des comédiens québécois, ils ont tous été dans les émissions pour jeunes, pour enfants. Ensuite, ils ont fait des films, des téléséries. Bref. Mais il est quand même connu. C'est une personnalité québécoise connue. Il a une grande plateforme. Il est quand même suivi par des gens. Et lui, il a décidé... On sait, depuis 2020, depuis la période pandémie, tout ça, il commençait à être très controversé. Je vais juste un petit topo de lui. Il était un petit peu très dans le complotisme, très un peu controversé. Mais bof! Le monde disait, OK, il est intense, mais ce n'est pas plus. C'est correct. C'est chacun sa façon de voir. Bon. Mais là, notre très cher Guillaume a décidé, OK, d'être vraiment hors, hors... Il a comme... Lui-même, il s'est auto-saboté. Est-ce qu'on peut parler de l'auto-sabotage? Il s'est auto-saboté lui-même. Comment il a fait ça, notre très cher Guillaume? Il a décidé de se filmer en train... sur un arbre. Il voulait faire une blague pas drôle. C'est du racisme. Il a utilisé le N-word, qu'on ne va pas se mentir, qui n'avait même pas aucun sens en parlant de boulot, en parlant d'un arbre. Ça, c'est mon gros boulot. Et puis, il a décidé d'utiliser le N-word de nulle part. Il a regardé l'arbre et puis ça l'a fait penser à un noir. Non, bref. Il a juste décidé d'utiliser le N-word et de l'utiliser, c'est une chose, mais il a décidé de se filmer et de le partager sur ses réseaux publics, qui est sa page comme... c'est une personnalité, donc c'est sa page, c'est aussi son gagne-pain, c'est sa représentation publique. Il a décidé de le partager. Et rapidement, quand il a partagé, je ne sais pas si à ce moment-ci, il avait consommé de quoi, il n'était pas conscient de ce qu'il faisait, mais à ce moment-ci, quand il a partagé, il y a eu tout de suite un effet, ça s'est fait. Le monde qui le suivait, on a tout de suite vu ça, on commençait à le clasher rapidement. Et lui, suite à ça, il a été très pathétique, parce qu'il a cherché maintenant à rassembler quelques acteurs noirs du Québec, quelques personnalités noires, dont Varda Etienne, qui est une comédienne d'origine à Etienne, au Québec, une comédienne d'origine à Etienne, il a essayé de la contacter pour essayer de dire, défendre-moi, tu sais que je suis un bon gars, je ne suis pas méchant, je ne sais pas ce que le monde dise, peux-tu prendre la parole publique pour me défendre? C'est comme d'avoir l'ami noir de service. Quand vous faites vos choses, vous faites vos commentaires déplacés, et ensuite vous prenez comme excuse, ah mais moi de toute façon, j'ai un enfant métisse, ou moi de toute façon, mon voisin c'est un noir, ou mon collègue c'est un noir, ou mon ami, mon ami Shibukubu c'est un noir, bref, l'excuse facile. Bien entendu, Varda l'a pas pris, elle l'a exposé suite à ça, parce qu'elle a dit, déjà, tu as fait des excuses, parce qu'il avait fait des excuses avant ça, donc une sorte d'excuse, je ne sais pas si vous voulez faire pitié, si vous voulez montrer qu'il est paumé, il est paumé, ça c'est clair, mais bref, il a essayé de faire des excuses en disant, ben moi, je viens juste me lever, la première chose que je fais, c'est venir vous faire mes excuses, mais tu sais, on le voit et ses excuses, ce n'est pas sincère, c'est comme juste, ok, tu voulais faire du buzz là, comme tu sais, si tu n'avais aucune autre occasion de faire du buzz sur ton contenu, tu décides de provoquer les noirs, comme c'est tellement facile, c'est la porte facile, et si, je sais, nous, on est comme aussi, on nous provoque, mais quand on réagit, la première chose que le monde dise, ah, mais aussi, vous êtes trop sensible, ça, c'est rien, là, vous êtes trop sensible, mais c'est, c'est pas nous qui a réagi aussi fort que ça, c'est le monde qu'on constatait que le monde, même les membres blancs, un peu partout, tout le monde a constaté qu'il ne faisait pas sens, parce que moi, honnêtement, vous savez, je ne parle pas trop des personnalités québécoises, parce que je ne les suis pas plus que ça, mais quand j'ai vu rapidement, ça a fait le tour, ça fait quand même partie de l'actualité, j'ai quand même un petit peu regardé, j'ai fait, ah, ok, il y a de quoi aussi qui se passe au Québec, et j'ai regardé, j'ai vu rapidement ses excuses, j'étais comme, ah, ok, c'est pas des excuses, je ne sais pas qui qui s'occupe de son, de son PR, de son marketing, de son relation de presse, mais la personne qui s'occupe de ça, ah, on voyait moi ça tout de suite, il prenait quelqu'un d'autre, parce que c'est serré, c'est la limite, et suite à ça, on a des dernières heures, les retombées de tout ça, notre très cher Guillaume a perdu sa job, il avait un emploi comme dans une émission, il a été coupé, on l'a renvoyé, parce que ton image s'est dégradée, tu as fait quelque chose de stupid, tu as fait quelque chose que tu ne fais pas, de ce genre de blague-là, tu le fais à la forêt, avec ta famille, fermée ensemble, les portes fermées, vous faites ça entre vous, mais tu ne vas pas t'afficher sur la réseau, le faire, et en 2024, penser qu'il n'y a pas de retombées, et c'est comme, est-ce qu'il y a de la sympathie à avoir pour lui? Non, parce qu'il a provoqué son propre chose, il l'a provoqué, et puis il avait la chance de le réparer, de se réparer, il aurait pu dire suite à ça, moi j'aurais été son PA, ça j'aurais dit, tu sais quoi, j'aurais été son agent de presse, j'aurais dit, tu sais quoi, dis que tu as consommé quelque chose, tu n'étais pas dans ton état normal, et donc, c'est pour ça que ça sortit ta stupidité, j'aurais dit, on y va sur, tu as consommé quelque chose, au pire, oui, le monde aurait dit, ah mais il ne faut pas faire ça, il faut faire attention, le monde, on aurait même pu pu, tu sais, pour lui dire, ah peut-être qu'il a une dépendance, tout ça, et au même temps, tu aurais joué sur ça, tu aurais joué sur la dépendance, en vrai, c'est ça qu'il devait faire, jouer sur la dépendance, ainsi, il aurait même pu faire, gagner un petit contrat, pour faire, dire, je suis en train de faire une cure, ah, joue sur ça, mais ah, tu as une personnalité, tu es un comédien, tu es capable de jouer des émotions, tu joues sur ça, et puis, je viens de juste me rappeler, l'émission qu'il avait faite, je me rappelle, lui, c'est dans Ramdam, donc, bref, c'est une émission de jeunesse, bref, qui est plus là, mais, quand je regarde, il me dit, comment tu peux être aussi bête que ça, et tout ruiner ta carrière, juste pour une vieille blague, qui n'était même pas drôle, c'est ça le pire, c'est pas comme si c'était un sketch qu'il a fait, et puis, un certain groupe de personnes s'est arrêté sur son sketch, il a fait quelque chose de niaiseux, et puis là, il a tourné sa carrière de plusieurs années, et puis, vous savez, le milieu québécois, c'est plus petit, donc, c'est plus facilement, tout le monde se repère, quand tu as fini de brûler comme ça, ton image publiquement, c'est pas comme ça aux États-Unis, que tu peux vivre d'un bad boss, et puis tu ressors, et tu peux faire des millions, au Québec, on est très fermé sur ça, donc là, c'est, juste pour vous dire, il a perdu sa job, et puis, le temps qu'il y a une autre émission, qu'on le reprenne, il va peut-être attendre 20 ans, ça c'est tellement, comment tu peux être aussi, moi je me disais, comment il a pu être aussi niaiseux, laisser passer ça, moi je me disais, il devrait déjà renvoyer la personne qui le sert d'argent de presse, parce que cette personne-là a échoué de laisser aller sur les eaux, faire des vieilles excuses comme ça, c'est ça qui l'a encore plus fait écrouler, et l'argent de presse, directement, j'aurais dit, fais la comédie, tiens mon frère, viens, vas-y, j'ai mon frère, mais tiens, vas-y mon Guillaume, tu sais quoi, t'as déjà merdé, tu peux pas revenir en arrière, on fait toutes des gaffes, oui, ça nous a arrêté de faire des gaffes, maintenant, on utilise ta gaffe, pour en ressort, pour bénéficier de quelque chose, qu'est-ce qu'on fait ? annonce que t'as un problème, annonce que t'as une dépendance, et qu'à ce moment-là, que t'as fait cette bêtise, c'est que t'étais pas toute là, t'avais un problème là, t'avais consommé quelque chose, puis que t'étais pas en état, puis que t'as dit n'importe quoi, et le monde va plus te pardonner sur ça, et suite à ça, tu as même t'associé avec une compagne, quelqu'un, pour dire, moi je veux parler de ma dépendance, et puis je veux arrêter, eh oui, le monde va encore plus te supporter, que boy boy, tu veux faire du boss, fais du boss productif, qui te rapporte, eh, embauche-moi comme agent de presse, vous pouvez m'embaucher comme agent de presse, j'ai l'air de trouver des scénarios pour vous, mais ce qu'il avait fait, c'est assis, dire, je viens de me lever, mais là, que j'ai fait, c'est rien de grave, si c'est rien de grave, pourquoi t'es allé appeler Varda, t'es allé appeler d'autres comédiens noirs, pour les dire de te défendre, c'est-à-dire que t'as compris que c'est grave, et puis il essaie, on voit des audios qui sortent de lui, il essaie de dire, mais, mais je fais pitié, mais le monde sur mes chats, le monde sur chaque entre moi, mais je suis comme, Guillaume, t'as comme, il a quel âge Guillaume là, Guillaume a comme 40 ans, on va regarder rapidement quel âge qu'il a Guillaume, parce que, je me rappelle de lui, qu'il faisait des émissions, ça fait longtemps, donc, Guillaume, t'es vierge, Guillaume, le médeux vierge, en plus, dans le temps, quand je regardais Guillaume, je le trouvais super beau, il a perdu tout son charme, il suffit juste d'être dans n'importe quoi, tu perds tout ton charme, guys, donc, on va regarder rapidement, Guillaume, le médeux vierge, auteur, compositeur, il a quel âge, mon Guillaume, il a 48 ans, non, 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 ni entre 76, moi, je pensais qu'il avait comme, je sais pas trop, il a 48 ans, Guillaume, non, Guillaume, il n'y a aucune raison, non, même si on dit, il n'y a pas d'âge pour faire des bêtises, mais là, la bêtise qu'il a faite, et comment il a essayé de réparer, il n'a même pas essayé de réparer la bêtise, donc, qu'est-ce qui pouvait s'étonner, qu'il se fasse, il perd sa job, il a perdu sa job, c'est-à-dire que, pour une stupidité, une joke, qui était même pas drôle, qu'il a fait rien gagner, il a perdu son gang, bien, comment tu peux être aussi niseux, non, donc, je vous laisse sur ce, c'était un petit gossip, du côté, du Québec, quand on regarde dans toutes les vidéos, je parle de « about everything », de tout, je n'en fais pas beaucoup de gossip des personnalités québécoises, mais je pense que c'est quand même, c'est l'actualité, que tout le monde en parle, du côté du Québec, j'ai dit, « Ah, mais pourquoi pas ? » Donc, je vous laisse sur ce, donc, on se voit aux prochaines vidéos, donc, la morale qu'on peut, ok, on y va avec une morale, on y va sur notre note, une morale, qu'est-ce qu'on peut en ressortir de l'expérience de Guillaume ? Donc, on fait toutes des bêtises, et c'est correct, on va toutes faire de foirier, faire de nos bêtises, à un moment quand même, il n'y a pas d'âge pour faire des bêtises, mais le problème, ce n'est pas de faire la bêtise, le problème, c'est comment on récupère la bêtise, comment on va nettoyer son dégâts, c'est-à-dire que tu arrives, tu fais tomber un gros bol, puis toutes les affaires, les petites billes tombent, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu vas laisser toutes les billes à terre s'éparpiller, ou est-ce que tu vas essayer de ramasser les billes le plus possible pour montrer que oui, j'ai fait une bêtise, j'ai fait tomber le gros bol de billes, il y avait 1000 billes, je vais essayer de ramasser le plus que je peux, peut-être il y en a quelques-unes qui vont se perdre, mais je vais essayer d'en prendre le plus que je peux, montrer ma bonne foi. Et je pense que c'est là la différence. Et le fait, suite à ta bêtise, on regarde ensuite ta réaction, qu'est-ce que tu fais ? Et en vrai, il ne s'est pas excusé vraiment, parce qu'il était conscient de ce qu'il faisait, mais ce qu'il pensait, il ne pensait pas avoir des répercussions. Et dans la vie, il y a toujours des répercussions qui viennent quand même nous rattraper. Que la répercussion vienne, du coup, nous rattraper sur le moment présent où ça peut prendre plus de temps, mais ça vient nous rattraper. Donc, je vous laisse sur ce comme réflexion, donc ne faites pas comme Guillaume. Dites-vous que oui, on a le droit de faire des bêtises, c'est correct, mais comment tu rattrapes ta bêtise ? C'est ça qui va faire la différence. It was la doigt. Donc, je vous laisse sur ce, on se voit aux prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada